Bonjour, alors pour cette première vidéo de musculation, nous allons regarder et analyser deux étudiants qui vont faire du développé couché. Alors pour cette analyse, nous allons nous servir du mot strong, le mot strong qui se décompose en 6 lettres, la première qui va être le S, la sensation corporelle, ensuite le T, le trajet moteur, le R qui va être la respiration, le O, l'organisation postulaire, le N, la notion de concentration, et le G, la gestion de la charge. Alors tout d'abord, avant même que la vidéo ne commence, on remarque que les étudiants ont choisi de pratiquer le développé couché sur un banc incliné à environ 45 degrés. Tout simplement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le banc est incliné à 45 degrés, car j'ai toujours vu et toujours exercé sur des bancs qui n'étaient pas inclinés tout simplement. Alors pour commencer cette vidéo, on voit le premier étudiant, on va voir son dos se décoller, celui-ci va être emmené par la charge, donc il n'y a pas de maîtrise de charge tout simplement, ce n'est pas du tout maîtrisé. Et les poids sont donc beaucoup trop lourds pour lui, parce que son dos est obligé de se faire maintenir par un pareur, parce que normalement un pareur se place derrière et va être là pour contrôler la barre, il va être là pour ne pas que le pareur ne se fasse mal et il n'est pas là pour retenir justement le pareur, parce que les poids sont trop lourds, non. Là, le pareur, il y a un pareur, oui, mais il n'est pas bien situé, il ne devrait pas être situé à cet emplacement. Alors donc, la charge est trop lourde, le mouvement est trop rapide, le mouvement est trop rapide, on voit qu'il n'y a aucun temps entre la phase concentrique et la phase excentrique, celui-ci ne gère pas les poids, il va tirer le plus fort possible et ne retient pas la charge, c'est un peu du n'importe quoi. Ensuite, quant au deuxième étudiant, celui-ci, on va retrouver le même mouvement, la même contrainte, c'est son dos qui va se faire emmener par les poids, donc celui-ci est un petit peu plus retenu par le pareur, ou alors la charge lui, entre guillemets, convient un petit peu plus, parce que la charge est toujours trop lourde pour lui, mais il se fait un petit peu moins emmener. Ensuite, quant à la respiration, la respiration, on voit que, bah juste, il pousse et puis il retient les poids, et il n'y a pas de respiration à proprement parler, il n'y a pas d'inspiration ni d'expiration, ils sont gainés et puis ça pousse, ça pousse, ça pousse, c'est tout. Ensuite, quant à la gestion des charges, celle-ci n'est pas respectée, on voit très bien qu'ils sont emmenés par les poids, ce n'est pas maîtrisé. Ensuite, quant à la notion de concentration, le premier pareur, on voit au début qu'il regarde ailleurs, qu'il rigole un petit peu, il n'est pas concentré, il n'est pas concentré dans sa tâche de pareur, qui, bah même là, le pareur ne devrait pas se placer ici. Ensuite, quant au deuxième pareur, celui-ci, bah il effectue bien, entre guillemets, son travail de pareur, car il est situé là où est-ce que, bah, il veut, et pas où est-ce qu'il devrait être, mais sinon il retient bien, il est concentré sur l'activité de son partenaire. Alors ensuite, comme situation que j'envisagerais, c'est de les faire travailler sur un banc totalement plat, avec un bâton en 20-20, c'est-à-dire deux secondes de poussée en face excentrique, et deux secondes en face concentrique. Et il n'y aurait aucun temps d'arrêt. Aucun temps d'arrêt, il travaillerait pendant 40-45 secondes, voire une minute, et comme ça, ceux-là, ça leur apprendrait à bien faire le mouvement, sans charge, et ce serait lent et maîtrisé. et maîtrisé lors de la montée, lors de la poussée, et maîtrisé lorsque l'on redescend. Donc pour moi, ce serait un bon exercice pour eux. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !